De 1912 à 1913, l'explorateur australien Mausson a installé son campement sur le cap d'Henison, dans la baie du Commonwealth en Antarctique. Très vite, il s'est aperçu que le vent y soufflait fort, souvent et avec une constance directionnelle remarquable. Ce vent froid qui dévale les pentes du continent antarctique, c'est ce qu'on appelle le vent katabatique. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Météo Magic, à la découverte du katabatique. Le mot katabatikos signifie en grec qui descend la pente. Ainsi, la brise de pente descend qui se forme sur les reliefs en cours de nuit peut être qualifié de brise katabatique. L'air qui se refroidit quand le sol perd son énergie par rayonnement finit par s'écouler par gravité vers le bas de la vallée. En Antarctique, ce processus se produit à une toute autre échelle, celle d'un continent entier. Les rayons du soleil sont rasants au pôle. Ils ne réchauffent que très peu la surface, voire pas du tout en hiver pendant la nuit polaire. Le continent antarctique ne fait ainsi que perdre de l'énergie. Sa surface se refroidit continuellement. A son contact, la couche d'air superficielle va se refroidir également par conduction. Puis, par gravité, elle commence à s'écouler sur les pentes de la calotte antarctique. Une fois que l'air atteint une certaine vitesse, l'effet de rotation de la terre devient sensible. C'est ce qu'on appelle la force de Coriolis. Elle va dévier le vent vers la gauche dans l'hémisphère sud. Enfin, une fois arrivé sur les bords du continent, là où la pente et le relief sont encore plus prononcés qu'ailleurs, le vent va être canalisé par les vallées et contraint par la topographie. Ainsi, sur cette carte des vents moyens, on devine quatre zones. La première, ce sont les dômes, où le vent est quasi nul, car le vent prend naissance ici et la pente y est très faible. La seconde, c'est la zone où le vent est dévié vers la gauche par Coriolis et ne suit plus la ligne de plus grande pente. Le littoral, où la topographie joue de nouveau un rôle majeur. On remarque au passage que Mosson a choisi d'emplinter son campement à la sortie d'un couloir de catabatique, d'où les conditions particulièrement extrêmes qu'il a dû rencontrer pendant son hivernage. Quand les conditions météorologiques de grande échelle deviennent favorables, des tempêtes catabatiques peuvent se déclencher. C'est le cas quand une dépression circule le long de la côte pendant qu'un anticyclone se met en place sur le continent. Le différentiel de pression atmosphérique permet alors de renforcer le vent et lui permet d'atteindre des vitesses élevées sur le littoral. Dans ce type de situation, le catabatique dépasse souvent 150 km heure en rafale et parfois même 200 km heure. Un autre phénomène météo hors du commun peut se déclencher lors des situations de catabatique. Un mur de neige verticale se développe sur le continent et progresse ensuite parfois jusqu'à la banquise. En amont, le catabatique souffle à pleine puissance. Mais devant le mur, en aval, l'air est calme et il n'y a pratiquement pas de vent. En Teradélie, sur la station française de Dumont-Durville, ce mur de neige est observé relativement fréquemment en hiver. Le chercheur australien Paul est le premier à expliquer ce phénomène en faisant l'analogie avec les ressaux hydrauliques observés dans les canaux d'adduction des eaux. En amont du ressaux, le flux est de type torrentiel. Il est rapide sur une faible épaisseur. En aval, il est de type fluvial, plus lent et plus épais. La transition entre ces deux régimes est particulièrement brutale. Appliquée aux situations de vent catabatique, elle explique donc la présence du mur de neige. Lors des tempêtes catabatiques les plus fortes, il arrive que le vent cesse brutalement avant de reprendre tout aussi brusquement. Pendant ces périodes de calme temporaire, la pression atmosphérique augmente alors de plusieurs hectopascales, avant de baisser immédiatement au retour des rafales. C'est le phénomène de LEUV qui se produit quand le mur catabatique oscille entre la côte et le continent en fin de tempête. Au début des années 90, des chercheurs français proposent une explication au phénomène de crochet de pression qui accompagne la chute du vent. Grâce à des mesures réalisées sur la station Dumont-Durville, en terre Adélie, ils vont réussir à valider leur hypothèse. Quand le ressaut catabatique recule temporairement, la station du Mont-Durville se trouve dans la zone de vent faible, en régime fluvial, avec une grande épaisseur d'air froid qui la surplombe. Le poids de cette colonne d'air étant plus important, la pression augmente. Quand le mur se replace au large, les rafales reprennent. La station est alors dans la zone de régime torrentiel, surplombée par une couche d'air froid beaucoup plus fine. Mais ces variations d'épaisseur de couche d'air ne parviennent pas à expliquer totalement les variations de pression qui sont observées à Dumont-Durville pendant les épisodes de l'œuvre les plus spectaculaires. Petré a alors l'idée d'appliquer le principe de Bernoulli aux situations catabatiques. Ce principe de dynamique des fluides classiques stipule que quand un fluide passe d'une canalisation étroite à une canalisation de sections plus importante, sa vitesse diminue et sa pression interne augmente. Appliquée aux situations de ressaut catabatiques, le principe de Bernoulli suggère que la pression de l'air est affaiblie par sa vitesse élevée en amont du ressaut, puis rehaussée par son ralentissement en aval. Paul Petré conclut alors que les variations de pression observées pendant les phénomènes de l'œuvre sont expliquées par la variation du poids de la colonne d'air au-dessus de la station du Mont-Durville, mais aussi par la variation de pression due au principe de Bernoulli. C'est la fin de cet épisode de Météo Magic. Les images utilisées dans cette vidéo ont été tournées à Dumont-Durville lors de l'hivernage 2022. Pour aller plus loin, des ressources bibliographiques sont comme d'habitude disponibles dans la description de la vidéo. A bientôt et bon vent ! Sous-titrage ST' 501